... Nous sommes ici au centre de Valcourt, la ville de Joseph Armand-Bombardier, l'inventeur de la motonaise. La mini-série Bombardier vous fera découvrir l'inventeur et l'homme d'affaires Joseph Armand-Bombardier, ainsi que son époque. Mais dans l'émission d'aujourd'hui, vous allez découvrir comment les professionnels de la télévision ont réussi justement à reconstituer le passé. La magie de la télévision nous a permis de remonter du Valcourt d'aujourd'hui au Valcourt de 1925. La magie de la télévision nous a permis de remonter du Valcourt, et on ne peut pas donner de la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça, c'est ça, c'est ça, ok, yola, ça va bien, bien, ça va très bien, mais c'est un peu trop, un peu trop, un ananas, stand by! Action! 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 Louis, tu me parles? Il y a de la neige en dessous en sortant de la courbe, ça a donné des coups, puis là, vraiment, c'est évident, là. On refait, si on peut. On voit bien le prototype, mais c'est presque ça. On n'est pas loin de la vérité, là. Ok, en place, les gars, rapido! Ok, on est prêt à tourner! Action! On est prêt à tourner, là! Salut! Viens, viens! Viens, viens, viens! Viens, viens! Derrière moi, vous voyez le bâtiment qui a été la première usine de Bombardier. Aujourd'hui, cet édifice n'a plus la même vocation et il a été transformé. Pour les besoins du tournage de la mini-série, nous avons reconstitué l'usine en studio exactement comme elle était. Retournons en 1946. C'est parti! Et là, c'est parti. Et là, c'est parti. C'est parti! On fait ça avec les moteurs, ok ? Il n'y effecteurs, bastions à rouler. Il y a une �lée. C'est parti ! Maintenant que l'atmosphère sonore de l'usine a été enregistrée, nous allons capter l'action de la scène jouée par les comédiens. On n'oublie pas qu'il y a du bruit très fort dans l'usine et on dit « Action ! » Ces deux bandes sonores seront juxtaposées au mixage. Monsieur Bernardier, il y a des ententes à signer avec les concessionnaires de Sept-Îles, Rimouski, qui n'ont fait la radio, puis Edmond Seul au Nouveau 38. Et à part de ça, il y a un gars qui a téléphoné de l'Alberta. Un prospecteur en France, un gars qui travaille dans le pétrole. Aujourd'hui, on est dans l'usine. Ça, c'est l'usine de Bombardier. Alors, c'est très inspirant. C'est très actif. C'est un personnage dynamique, puis on le prend justement dans une journée où il se passe plein de choses. C'est fascinant. C'est celui qui, on peut dire, avait, dans leur jeunesse, une assez grande complicité ensemble. Ils ont fabriqué les premières machines. Donc, Leopold, au cours de ses vies, a suivi son frère, ainsi qu'Alphonse Raymond aussi. Il n'est même pas brisé. Est-ce qu'on n'est pas sortis de là, hein? T'auras-tu compte, Leopold, qu'on vient de faire 5 000 sans neige dans le temps de le dire? T'auras-tu compte, Armand, qu'il va falloir faire 5 000 sans neige pour retourner à la maison? C'est pas grave. C'était à une époque où, justement, il y avait tellement de neige, tout ça, puis les déplacements de l'hiver, c'était difficile. C'était même quasiment impensable sur des longues distances. Alors, eux autres sentaient, c'était un peu, Leopold, Joseph, Armand, c'était un peu un visionnaire. Parce qu'ils sentaient que ces machines, dans peu de temps, on parle peut-être de 10 ans, seraient vraiment acceptées. C'était un gars qui voulait perfectionner ça. Je pense que tous ses frères proches, du moins, ils croyaient quand même beaucoup. On a vendu combien de coimpartis? 49. Ouais. Docteur Lacazze de Trois-Pistoles, c'est connu, ça. C'est comme si on avait vendu cinq dans la région. Mais, euh, il va falloir prévenir Leopold, hein, ça fait pas mal plus de commandes qu'on pensait. Inquiète-toi pas, Leopold. Il va engager plus de monde. L'usine va rouler jour et nuit s'il faut. Alphonse Raymond, c'est le marketing, c'est le vendeur, c'est celui qui, dès qu'il a pu s'embarquer dans l'entreprise familiale à son jeune âge, a pu, avec Joseph Armand, a pu faire les routes à travers le Québec, a se promener, puis a essayé de vendre des prototypes, des snowmobiles, des B7. Ils ont commencé par vendre ça sur le coin. Et là, ils se sont promenés, et de fil en aiguille, avec l'expansion de l'entreprise, il s'est mis sur les marchés étrangers, puis il a vraiment contribué à l'expansion, mais au niveau du marketing, de la publicité, de l'image de la compagnie. Armand! Armand! Représenté, M. Gagnon. M. Plourne, ça me fait plaisir. J'ai vu vos machines. J'ai vu vos gignons. Fantastique. Très de buisson. Très bien avance. C'est votre bateau, hein? Ouais. Tiens, regardez, prenez le prospectif, là. Je vais vous montrer les moteurs, les Chrysler. Moi, les B12, j'en avais jamais vu avant, pour vrai, là, avant de... J'en avais vu sur le photo, parce que mon père, moi, était le conducteur de B12, il travaillait dans le bois, puis il conduisait du B12. à la base de Céline. C'est parti. Auoup. On l'air. Alors. Lors d'un tournage, il faut évidemment reprendre souvent les mêmes scènes. Et il aurait été plutôt téméraire d'utiliser les machines qui sont ici. Ce sont maintenant des objets de musée. Une équipe a donc entrepris de reconstruire ces prototypes sous la direction de M. Gérard Moisan, spécialiste des voitures anciennes. On a construit ça à Montréal avec des photos qu'ils nous ont montrées. Et puis, on les a faits toutes originales. Dans le moment, il n'y en a pas tantôt à nulle part. Le seul qu'ils ont, c'est au musée à Valcourt. Maintenant, on ne pouvait pas les sortir. C'est avec des photos de tout ça qu'on a pu faire ces voitures-là. Et puis le temps qu'on avait, il n'était pas long. Un mois pour faire cinq véhicules, c'est quasiment un record à faire ces bagnoles-là. C'est en 1933 que Joseph Armand a construit ce prototype, plus moderne que l'autre, mais toujours avec une hélice, et de couleur jaune. Mais c'est un jaune un peu pâle pour être bien visible à l'écran sur un fond blanc, la neige. C'est pour cette raison que nous avons choisi de peindre le nôtre en rouge. Il aurait été impensable de reproduire tous les prototypes inventés par Joseph Armand-Bombardier. Il en a fait plusieurs dizaines qui l'amélioraient toujours d'une fois à l'autre. À partir de ces deux véhicules, nous avons construit un modèle qui résumait quelques-unes des innovations contenues dans chacun d'eux. On rentre-dessus pour se réchauffer deux minutes? Non, non, je n'ai pas le temps. Voyons, non? Cette machine est très importante, parce qu'avec celle-là, Bombardier a compris qu'il fallait placer le moteur à l'arrière et distribuer également le poids sur les chenilles. Mais c'est surtout à cause de cette invention-là de Bombardier que c'est un modèle important. Pourquoi? C'est en suivant la mini-serie que vous allez comprendre. En tout cas, je peux vous dire que c'est surtout grâce à ce système que la compagnie de l'autoneige Bombardier a vu le jour. Ça pourrait s'appeler l'autoneige Bombardier-Sinomobile. Avant les grandes usines de Bombardier, il y a eu ce petit garage où Joseph Armand a imaginé et fabriqué ses premières inventions. C'est un lieu très important dans la vie de Bombardier. Mais comme il fait maintenant partie du musée, on a dû le reconstruire pour le tournage. Normand Sarrazin, le directeur artistique de la production, nous en parle. À partir de ces photos-là d'époque, on a commencé à dessiner. Puis dessiner les intérieurs, dessiner les extérieurs. On est allé voir après ça qu'est-ce qui avait possible dans la région, ici au Québec, de trouver peut-être des extérieurs comme du pôle room, du magasin général, de la maison de Bombardier, même le garage. Mais en fin de compte, on a dû reconstruire pas mal de choses, comme la première maison de Bombardier avec son garage adjacent. On avait pu trouver quelque chose, mais c'était compliqué pour en faire les négociations et tout, donc on a dû la construire. Donc il y avait la place pour le garage à faire à côté, puis il y avait une vue sur le village qui était assez intéressante. Puis même, c'était beaucoup mieux parce qu'on avait plus de contrôle en faisant la... en construisant le garage et la maison. On avait plus de contrôle sur le chemin. Parce que le chemin aussi faisait l'époque. Parce qu'à l'époque, les routes étaient roulées, la neige était roulée, on ne grattait pas, on roulait la neige, on tapait la neige pour que les voitures tirées par les chevaux puissent passer. Et après ça, dans les années 50, on revient dans les années 50, donc à ce moment-là, c'est ouvert, les chemins sont ouverts. Donc on avait plus de contrôle. Papa! Actuellement, vous apercevez la deuxième maison de Bombardier, en plein cœur de Valcourt. Mais la télévision nous oblige parfois à transformer la réalité. Normand Sarrazin nous explique pourquoi. Pour le réalisateur, c'était très important d'avoir... de situer la maison de Bombardier à côté de l'église, comme elle était. Et comme on ne pouvait pas aller à Valcourt, parce que, naturellement, ça demandait des coups et tout, c'est comme trois jours de perdième, de transport, et ainsi de suite. Donc on a décidé de trouver quelque chose dans la région de Montréal, dans la périphérie de Montréal. Et on a trouvé certaines maisons, mais malheureusement, encore, les gens ne voulaient pas qu'on aille tourner dans leur maison, ou bien de trouver une maison de briques avec une tourelle, ils ne voulaient pas qu'on tourne à l'extérieur. En tout cas, ça a été assez compliqué. En fin de compte, on a trouvé à Boucherville, une maison ancestrale, en bois, très belle, victorienne. Et ici, on reconstitue, c'est-à-dire, on reconstitue l'extérieur, la forme des fenêtres qu'on voit là, les big windows, il y en a deux, il y en a une là. C'est assez spécial comme architecture. Et puis, on fait tous les murs, la tapisserie, la peinture. En fait, c'est beaucoup plus fun. Allô? Tu vas le mettre à terre avec ton histoire de traîneau. N'inquiète-toi pas, là, on a presque fini. Allô? On va voir, ça va s'arranger. Ça s'arrange tout le temps. C'est comme ça que ça se pose dans le temps. Des fêtes de tape à la galette, les garçons, les billets avec eux. C'est comme ça que ça se pose dans le temps. Des fêtes de tape à la galette, c'est comme ça que ça se pose dans le temps. Oh, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup faire. Parce qu'il y a toutes sortes de références, pour moi, de gens que j'ai pu connaître, qui ont cette couleur-là, qu'on ne retrouve plus beaucoup aujourd'hui, finalement. Des gens qui se donnent beaucoup à leur travail, à ce qu'ils croient, qui travaillent des heures et des heures. Pas uniquement pour l'argent, mais pour perfectionner ou arriver au but qui se sont fixés dans la vie. Et ça, c'est un personnage, dans ce sens-là, très intéressant à vivre. Les gens de la production devaient, eux aussi, travailler des heures et des heures par jour. Gilbert Sicotte lui-même se présentait souvent à 4 heures du matin pour le maquillage et la coiffure. Particulièrement pour les scènes où son personnage avait une cinquantaine d'années. Il fallait alors le vieillir avec un faux crâne, poser sa moustache. En somme, faire en sorte que Gilbert Sicotte ressemble le plus possible à Joseph Armand-Bombardier. Est-ce que ça va, ça? Sylvie Catherine Boudoin interprète le rôle de Madame Bombardier. Son visage et son allure devaient aussi évoluer dans cette trentaine d'années que couvre la série. Sylvie Catherine n'est pas vieille au naturel. Il fallait parfois la vieillir de 30 ans et la transformer juste assez pour qu'elle ressemble aussi le plus possible à son original. Une autre femme importante dans la vie de Joseph Armand-Bombardier fut son adjointe, Marie-Jeanne Dupol. Personnage interprété dans la série par Dorothy Berryman. Allô? C'est la fille du marchand général à Valcourt. Puis elle, pendant des années, elle s'occupait de la comptabilité pour son père. Alors, elle connaissait ça, s'occuper de la gestion d'une entreprise. Alors, c'est elle que Joseph Armand est allée chercher pour s'occuper de la gestion des usines Bombardier. Puis elle a même investi 1 000 $. Puis ça a l'air qu'elle était très, très bonne à voir ça. Alors, c'est un beau personnage à faire. C'est une vieille fille qui vivait avec ses deux sœurs. Moi, j'ai bien eu de faire l'impression, en tout cas. M. Bombardier, tout le monde est arrivé. Je pense que ce serait le temps de faire votre speech. Messieurs? Marie-Jeanne avait la totale confiance de Joseph Armand, qui signait aveuglément ce qu'elle lui présentait. Il savait que tout était correct. Alors, elle disait, bon, ben, par exemple, en ce moment, il y a Chrysler qui nous propose un nouveau moteur. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai écrit telle lettre. Lui, il signait sans regarder. Je pense qu'ils travaillaient bien ensemble. C'était ça, la relation. Celle-là, c'est la lettre à Mgr D. Rando de Sherbrooke. Il lui demande une petite contribution pour ses œuvres de charité. J'ai pensé que 500 dollars... Oui, oui, c'est une bonne idée. J'ai le break-l'égoire. Un fondre-murage. Des valeurs. Il m'a besoin de faire beau. Il n'y a pas que le maquillage et la coiffure qui contribuent à recréer l'allure physique d'autrefois. Il faut aussi habiller son monde selon l'époque. La série commence en 1925 et se termine en 1959. La mode a évidemment changé souvent dans cette période. Il fallait beaucoup de recherches et beaucoup de ressources pour habiller tous les personnages de la mini-série. Il y a eu 100 comédiens et comédiennes, 500 figurants et figurantes qui ont joué dans Bombardier. Armand, t'es en train de révolutionner le transport en hiver. Êtes-vous en train de me dire qu'il faudrait que j'arrête de m'occuper de la neige? Ce que je dis, c'est qu'une industrie qui est entièrement fondée sur la neige, c'est dangereux. Il est bien vrai qu'une industrie fondée essentiellement sur la neige, ça peut être risqué. Mais un tournage dans la neige, pensez-vous que c'est vraiment de tout repos? D'abord, il faut trouver un endroit où il y a beaucoup de neige. Nous, on est allés tourner dans la région de Rimouski. C'est là où il y en a le plus au Québec, d'après les statistiques. Et effectivement, on a été comblés. Mais ce jour-là, le scénario exigeait une tempête. Alors, il a bien fallu aider la nature. on a beaucoup de neige. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Et il y en avait. Tout le monde était content. Mais les artisans de la télévision sont des gens très exigeants. Pour vous et moi, le soleil sur la neige, ça éclaire beaucoup. C'est même aveuglant. Eh bien, pour eux, ce n'est pas suffisant. Il leur faut encore plus de lumière. En fait, ce n'est pas un caprice de leur part, bien sûr. L'éclairage artificiel leur permet d'équilibrer les contrastes trop violents provoqués par les reflets du soleil sur la neige. Ainsi, ils obtiennent une image plus vraie que nature. Maintenant que tout est prêt pour le tournage, ouvrez bien les yeux. Vous allez voir à quel point la télévision peut créer l'illusion pour votre seul plaisir. Cadré! Clap de fin! Et on dit... Accès! Ça, c'est ma première surprise. C'est ça que tu faisais avec Germain? Oui. Pas plus que 15 livres là-dessus, hein? Papa! Moi, je fais Germain Bombardier, le fils aîné de la famille Bombardier, celui qui va faire le skilou avec son papa. Je vous présente le vrai Germain Bombardier. Monsieur Bombardier, votre père faisait partie d'une famille nombreuse. Oui, en effet, mon père avait deux soeurs et cinq frères, dont quatre frères faisaient partie de la compagnie, soit mon père, Léopold, Alphonse Raymond et Gérard. Il ne faudrait pas oublier non plus que Léophile a fait des sous-contrats pour la compagnie. Je dois ajouter que pour les besoins du scénario et de la production, nous avons délimité à deux personnages le nombre des frères de Joseph Armand Bombardier. Est-ce que l'interprétation de Gilbert Scott pour le rôle de votre père et l'interprétation de Sylvie-Catherine Beaudoin pour le rôle de la maman, est-ce que ça vous a fait penser à vos parents? Oui, absolument. Absolument. Je me suis demandé comment ont-ils pu faire pour rendre si bien ce rôle, parce que j'ai revécu ma jeunesse. Une nouvelle job pour toi. Vice-président, c'est une bonne job. Je veux revenir à la neige. J'aimerais ça que tu m'aides à construire une nouvelle petite machine. Il y a des gars bien meilleurs que moi pour faire ça. Vous pourriez vous trouver un ingénieur? Ce n'est pas un ingénieur que je cherche. C'est des gens, je pense, qui ont marqué le Québec. Je trouve ça agréable d'avoir l'honneur de jouer des Québécois qui ont réussi. Je trouve ça bien. À l'aube de la quarantaine, trois femmes ressentent l'urgent besoin d'avoir un enfant. Verront-elles leur désir se réaliser? Voyez, à sinémotion ce soir, Lindsay Wagner et Marcy Walker dans une touchante comédie américaine, bébés. Mais d'abord, l'histoire d'une adolescente tormentée par des fantasmes meurtriers. Avec Anaïs Goulet-Robitaille, Vacherie, dans quelques instants. De la Banque Nationale, notre Banque Nationale, et de Chrysler Canada, juste un essai et vous serez convaincu.